Fin octobre a eu lieu le congrès annuel de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. En gros, ce sont la plupart des télévisions communautaires qui se réunissent chaque année, en automne, pour assister à des conférences, des formations, des expositions pour l'achat de nouvel équipement. Et c'est aussi un moment pour l'Assemblée Générale Annuelle de la Fédération et un temps de partage des enjeux et des difficultés de chacun et donc d'échanges d'informations pouvant contribuer aux efforts des différentes télévisions communautaires dans le domaine des médias communautaires. Et donc cette année fut un congrès virtuel et j'ai avec moi Amélie Hens, directrice de la Fédération, pour nous en parler. La province de Québec peut compter sur une cinquantaine de télévisions communautaires pour assumer une couverture locale. 40 sont membres de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Les membres de la Fédération sont répartis dans 14 des 17 régions de la province de Québec. C'est 6,5 heures de production par semaine et de 2 heures d'information locale. 398 municipalités desservies au Québec avec un potentiel de 1,3 million de téléspectateurs. 932 bénévoles participent de près ou de loin à la programmation d'accès. Avec la contribution des bénévoles, les télévisions communautaires autonomes garantissent une programmation de proximité avec les gens de la communauté. Le besoin et le désir pour une télévision communautaire sont d'être le reflet de la réalité et des réalisations du milieu. Tant qu'elles continueront d'offrir de l'information locale, d'impliquer leur population et de défendre les intérêts de leurs concitoyens, les TCA garderont leur raison d'être. Oui, bien, le congrès annuel, c'est une seule fois par année. Puis c'est vraiment le moment où les télévisions ont l'occasion de se rencontrer en personne habituellement et de pouvoir échanger sur les enjeux qu'ils vivent à l'intérieur de chacune de leurs télévisions individuellement. Parce que c'est rare qu'on ait l'occasion de faire ça, parce qu'en couvrant tout le Québec, évidemment, on ne peut pas se rencontrer très, très souvent. Parce que c'est ça, de la Gaspésie à l'Abitibi, il y a quand même quelques heures de voyages à faire. Donc, le congrès, c'est ce moment-là. C'est un moment que les gens apprécient beaucoup, puis lequel qu'attendent impatiemment à chaque automne. On fait toujours ça au mois d'octobre. Et puis, il y a beaucoup de discussions informelles qui s'y passent aussi. Les gens peuvent partager leur expérience, les nouveaux arrivés dans les directions, les coordinations des TV peuvent en profiter pour poser plein de questions à ceux qui sont là depuis longtemps. Donc, c'est extrêmement utile. En plus, évidemment, de notre programmation régulière où on fait l'Assemblée générale annuelle des membres, mais aussi où on offre des ateliers, des conférences, des formations auxquelles les télévisions peuvent assister. Donc, le congrès, c'est tout ça à chaque année. Cette année, malheureusement, il a fallu le faire de manière virtuelle parce qu'on ne pouvait pas vraiment, évidemment, se rencontrer, tout le monde ensemble. Donc, on a quand même eu une programmation régulière. Donc, on a fait l'Assemblée générale annuelle comme prévu. On a fait trois ateliers de formation au cours de la semaine du congrès. Donc, les gens ont quand même pu se former, surtout au niveau du numérique, les nouvelles tendances, etc. Ça a été surtout ça le thème cette année. Donc, les gens ont beaucoup apprécié le contenu des formations. Tout s'est extrêmement bien déroulé. Ça a super bien été côté technique. Vraiment, de ce côté-là, je n'ai rien à redire. Mais c'est évident que ça ne remplace jamais un congrès en présentiel pour utiliser les nouveaux mots à la mode en ce moment parce qu'il manque le côté un peu informel puis la connexion humaine qu'on peut difficilement avoir avec notre écran. Et je suis heureux qu'il y ait des gens qui ne soient pas nécessairement de la direction, qui se joignent à nous. Ce serait le fun qu'on ait le temps de se présenter tous et tous. Moi, je suis agent de développement numérique à la Fédération. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un poste qui a été créé dans le cadre du plan culturel numérique du Québec pour tous les secteurs culturels, pour toutes les régions, pour accompagner les milieux culturels et artistiques. Justement, il y a 36 millions de populations totales, 33 millions d'usagers, les médias sociaux, 25 millions, les utilisateurs de mobiles, 26,4 millions et les utilisateurs mobiles et sociaux, 21 millions. C'est tout le monde. Tout le monde au Canada, presque, est branché d'une façon ou d'une autre. Tout le monde est connecté. Comparativement au chiffre du câble, comparativement au chiffre de la télé traditionnelle, c'est complètement… ça explose. Les gens ont été extrêmement contents du choix des formateurs qu'on avait cette année. On avait, entre autres, André Fortin, qui, lui, est justement un formateur au niveau du changement, du changement numérique, mais aussi social. Comment bien faire passer les changements au sein de son équipe, comment mieux les gérer. Ensuite, il y a eu Mathieu Gaudreau, qui, lui, nous a parlé plus de quelque chose de plus technique, c'est le défi de la création de contenu en continu, parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup… Évidemment, on doit le faire de cette manière-là, avec les réseaux sociaux, avec lesquels on est très, très vite sur la nouvelle. Et finalement, Myriam Gessier, qu'on avait aussi reçue l'an dernier au Congrès, qui avait été beaucoup, beaucoup appréciée. Puis cette année, elle a fait une mise à jour de la formation qu'elle avait donnée l'an dernier, parce qu'elle nous parlait de la découvrabilité, puis les algorithmes sur les différentes plateformes en ligne changent extrêmement rapidement. Donc, à chaque année, dans le fond, il faut s'adapter à ça pour s'assurer que notre contenu va être découvrable en ligne facilement. La vraie télé, c'est la télé communautaire, c'est la télé autonome, la télé libre, parce qu'elle n'est pas contrôlée par des géants, elle n'est pas contrôlée par de la publicité, elle n'est pas contrôlée par du gros argent, elle est contrôlée par vos intérêts. Tu veux savoir qu'est-ce qui intéresse les gens d'une place en particulier? Tu veux savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment à Ville-Marie, dans les basses Laurentides? Bien, il faut que tu regardes la télé de cette place-là, puis elle est disponible sur le web à cette heure. Deux clics, tu sais ce qui se passe. Tu sais, l'avenir, c'est de parler des vrais enjeux, des vraies valeurs, de ce qui nous touche vraiment. Il n'y a rien de mieux qu'un médium local pour le faire. C'est pour ça que les télés communautaires autonomes font ce travail-là. Et puis, on parle souvent de codes d'écoute, puis tout ça. Un, les codes d'écoute sont assez bonnes, puis deux, le qualitatif, c'est important aussi. La qualité des gens qui regardent, c'est des gens intéressés, intéressants. Pourquoi? Parce qu'on regarde notre communauté. On peut passer à la télé pour parler de nos enjeux. Là, on parle des vraies affaires. On ne parle pas juste des Moses de Vedette, de Schnout, de Montréal. Non! On parle de ce qui se passe chez toi. Puis, pour terminer, toi, en tant que directrice de la Fédération, qui est beaucoup en contact avec les directions en général des télévisions communautaires, comment est-ce que tu pourrais… En fait, c'est plus comment tu pourrais refléter un peu le pouls avec toutes ces situations qui se passent au niveau très local, mais aussi international, comment est-ce que les télévisions communautaires en général sortent ou s'en sortent avec ce qui se passe en ce moment? Ou est-ce que c'est plutôt des difficultés ou plutôt même, ils en tirent une épingle du jeu? Enfin bon, c'est quoi un peu la réalité derrière ça? Il y a eu un peu des deux. C'est sûr qu'il y a plus de difficultés, en fait, que d'opportunités qui ont été créées. Parce que dans la majorité des cas, le gros problème qu'il y a eu, c'est que ça a diminué l'équipe, le nombre de personnes présentes dans l'équipe. Parce qu'évidemment, avec la pandémie, dépendamment si on est en zone rouge ou non, c'est beaucoup plus difficile de travailler avec plusieurs bénévoles qui s'impliquent beaucoup dans les télévisions communautaires. Donc, il a fallu, c'est ça, diminuer les équipes. Donc, c'est sûr que ça a une répercussion sur la programmation, sur le nombre d'heures qui est possible de faire. Puis tout ce qui est tournage avec public, ça ne pouvait plus avoir rien. Les tournages en personne, c'est aussi plus difficile parce que tout le monde est un petit peu frileux de se déplacer. Donc, il a fallu modifier un peu ces manières de faire. Mais aussi, évidemment, il y a beaucoup d'événements qui ont été annulés. Donc, il y avait beaucoup moins de choses à couvrir. Il y a beaucoup de contrats aussi qui ont été annulés à cause de la pandémie. Donc, c'est sûr que ça a eu un impact négatif sur la majorité des télévisions. Il y en a qui ont réussi quand même à tirer leur épingle du jeu parce qu'en faisant plus de contenus de manière virtuelle, ils sont allés chercher des nouveaux collaborateurs qui ont participé à la création de contenus, d'informations surtout. Donc, il y en a qui ont eu une augmentation de leur production. Donc, il y a eu ça quand même de positif. Mais c'est sûr qu'il a fallu s'adapter. Tout le monde a dû s'adapter, changer ses manières de faire. Puis, ça a eu un impact dans le quotidien en général. Oui. On assiste vraiment à une… Moi, en tant que technicien, vraiment un genre de virage de façon de fonctionner, effectivement, même de faire comment on va faire le montage à travers ça. Et grâce aux plateformes de vidéoconférences, ça marche de même. J'étais étonné de voir que même dans les chaînes plus mainstream traditionnelles, comme TVA, on pouvait assister à des… Comme à Mario Dumont qui est dans son salon en train de faire son émission. On a une sorte de… On baisse un peu en qualité, mais le contenu continue. Parce que c'est sûr que les caméras, le son, toutes ces choses-là sont différentes qu'en studio, les éclairages, tout ça. On ne peut pas accoter ça à date parce qu'on n'a pas ça chez soi. Donc, c'est intéressant de voir, de dealer avec ça. Oui, c'est ça. Puis, en même temps, c'est ça, ça nous fait réaliser qu'il y a quand même moyen de faire les choses autrement. Puis, peut-être qu'à moyen terme, ça va nous faire aussi investir dans autre chose, dans quelque chose de différent pour mieux adapter les tournages à une réalité qui risque de nous suivre encore pendant un certain moment. Donc, oui, on verra bien ce que ça va donner. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Bien, c'est fini le temps, là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Si tu veux savoir ce qui se passe chez vous, bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. 1700 $ en prix. Tous les dimanches, midi 30, jouez à votre super télébingo.